Et bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo retour de course et menu de la semaine. Voilà, on est lundi, j'ai fait mes courses ce matin au drive de l'intermarché, c'est le magasin en ce moment où je vais. J'avoue que je ne suis pas très fidèle, je tourne beaucoup au niveau des magasins en fonction des promos ou de mon envie. Voilà, donc c'est un retour de course, je vous présenterai également les menus que j'ai prévu de faire cette semaine et puis un petit point sur le budget du mois qui se termine puisque ce sont les dernières courses du mois. Alors au niveau du frais, j'ai pris donc un paquet de 6 chipolatas, un sachet de truit de fumée, des espèces de knack par 6, un cervelat, j'ai pris également du poulet, j'ai pris du porc en deux façons, oui, des côtes de porc et puis également du rôti de porc. Qu'est-ce que j'ai pris également ? Oui, de la rosette et pour terminer, des saucisses de mon béliard. Au niveau du surgelé, paquet de champignons, des légumes pour faire une soupe, des poireaux en rondelle. Ça, je vais tester, c'est de la purée panais et topinambour. J'adore le topinambour, donc on va voir ce que ça donne. Des haricots verts, des carottes en rondelle et puis, ah oui, du chou-fleur, bon, pas top, top budget, mais il n'y avait que ça qui restait. Des pommes rissolées et puis des oignons émincés. On inclut les croquettes du chien parce qu'on a un chien, un petit cavalier King Charles, dans notre budget. Voilà, j'ai pris également trois bouteilles de lait parce qu'il reste un paquet à la maison. J'ai pris des haricots blancs à la tomate, il y en a deux boîtes, j'en ai filmé qu'une, et du coulis de tomate parce que j'en mets un peu partout. On a quatre poules, mais en ce moment, elles pondent pas beaucoup. Donc, j'ai repris un paquet d'œufs, des sacs poubelles et de la levure boulangère. J'ai pris également cinq sacs d'un kilo de farine pour faire mon pain. Toujours au congèle, j'ai pris des crevettes et puis des morceaux de saumon pour faire une petite recette à base de poisson. Au niveau du fromage, j'ai juste pris ça parce qu'il nous en reste encore à la maison. Et puis, concernant le budget, voilà, j'en ai eu à la base pour un tout petit peu plus de 80 euros. J'ai déduit l'argent que j'avais sur ma cagnotte, sur ma carte intermarché. Et au final, voilà, j'ai payé 68 euros et 4 centimes pour être exact. Petit point qui n'a rien à voir, mais le mois prochain, c'est l'anniversaire de mes deux enfants qui sont nés le 19 et 20 novembre. Et je voulais juste préciser que sur le budget mensuel, j'avais réussi à inclure la viande pour les deux repas que je vais faire pour leur anniversaire le mois prochain. Donc, super contente pour ça. Et maintenant, je passe au menu. Donc, je vous dis ce qu'on va manger. Donc, à midi, on a mangé des chipolatas avec les haricots blancs et la tomate. Ce soir, ça sera la soupe de légumes et la rosette. Demain, saucisses lentilles. Le soir, une fondue de poireau avec du saumon au four et du riz basmati. Je mettrai sûrement un peu de sauce soja sur le saumon. Mercredi, je vais faire un espèce de poulet à la basquette et on terminera le riz. Le soir, ça sera un velouté de petits pois avec la truite fumée. Jeudi, jambon coquillette et puis des légumes. Le soir, ça sera des crevettes au curry avec des légumes et un gratin de chou-fleur. Vendredi, ça sera les knacks avec la purée panette au pinombourg que j'ai hâte de tester. Le soir, filet de sardines avec des citrons, des herbes aromatiques que je prendrai dans le jardin. Les petites pommes de terre rissolées. Non, je voulais faire des pommes de terre rôties, pardon, et des légumes. Et puis, samedi, qu'est-ce que j'ai prévu ? Rôti de porc, spaghettis, légumes. Le soir, ça sera des restes. Et puis, le dimanche, je vais faire les côtes de porc avec les pommes de terre rissolées et des légumes. Et le soir, velouté de courgette, pommes de terre et cervela. Voilà, je reviens sur la viande que j'avais achetée pour les anniversaires. Et je voulais vous montrer, en fait, la recette que j'ai vue dans un prospectus, en fait, du Colroy, que j'ai trouvé super sympa à base de lapins. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. Donc, je vais faire ça, je vais tester. Lapin au vin rouge, chou et pommes de terre. Donc, j'ai déjà acheté le chou frisé que j'ai congelé. Le lapin, je l'ai également. Voilà, donc c'est une recette qui a l'air assez sympa. En fait, on fait l'anniversaire en deux fois. Une fois avec ma famille et une fois avec sa famille. Donc, ça fait quand même deux repas à prévoir. La famille de mon mari, il y a moins de monde. Mais moi, de mon côté, on sera une douzaine. Donc, il faut quand même avoir de quoi manger. Donc, pour sa famille, ça sera le lapin. Et puis, moi, de mon côté, je ferai un coq au vin. Parce que pareil, le coq, c'est une volaille qu'on ne mange pas souvent. Je trouve que c'est super bon. C'est un plat qui est plutôt sympa. Quand on arrive dans les mois de novembre, il fait froid. C'est plutôt réconfortant. Voilà, donc, j'ai filmé un peu longtemps. Je voulais vous montrer la recette pour que vous puissiez en profiter. Et puis, vous dire qu'au niveau du budget, on est top. Parce que voilà, je vous montre en fait la fiche suivie. Enfin, mon espèce de tracker concernant le budget alimentaire, qui était de 450 euros ce mois-ci. Voilà. Et à aujourd'hui, il me reste 12,99 euros pour terminer le mois. Ce qui est top, puisque j'envisage de faire un petit goûter d'Halloween samedi prochain. Et il manque les fruits, puisque je vais faire une fondue au chocolat. Il faudrait que j'achète les fruits que je n'ai pas achetés en avance, parce que je ne voulais pas qu'ils s'abîment, tout simplement. Donc, je pense qu'avec à peu près 13 euros, j'aurais de quoi acheter les fruits pour la fondue. Je vous ai prévu d'ailleurs, à ce sujet, une petite vidéo avec, en objectif, un budget de 30 euros pour organiser ce goûter. Donc, au niveau du goûter, de la déco, de la table, de la déco intérieure. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous m'excuserez pour le montage. J'avoue, je ne suis vraiment pas du tout pro. Je débute. J'essaie de faire au mieux. Je vous promets que je vais essayer de... Je vais tout faire pour m'améliorer. Voilà. Encore une bonne journée et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada